... Il faut saluer la remarquable édition de Partage de Midi que Gérald Antoine propose dans la collection de poches Folio Théâtre chez Gallimard. Je l'avoue bien humblement, je n'ai jamais été un fervent de Paul Claudel, dont la prose incantatoire m'a souvent paru quelque peu indigeste. Mais au théâtre, la conjuration baroque des éléments qu'il déchaîne provoque parfois de durables frissons à l'âme dans cette pièce plus que dans tout autre. Jeune diplomate, Claudel arrive en Chine dès 1895, où il séjournera trois fois et où mûrira la dernière version de Partage de Midi. Publié en 1906 et seulement joué au Théâtre Marigny par Edwige Feuillère en 1948, ce poème dramatique de l'insatisfaction revêt des allures autobiographiques que cette édition place dans la lumière. À Fuceu, Claudel s'était épris passionnément de la jeune Polonaise Rosalie Wetsch qui devait lui donner une fille. Un secret crucifiant pour cet homme marié et voué à Dieu. Rosalie sera le modèle de l'Isée de Partage de Midi, de la Donia Prouez, du soulier de Satin. À lire les lettres inédites de Paul Claudel que renferme ce volume, et dans lesquelles, contre toute évidence, il affirme que ce lien n'avait rien de sensuel, on pénètre plus avant, les contradictions d'un écrivain qui sait, comme aucun autre, mêler la boue et l'esprit, retrouver Echille et Shakespeare. N'oubliez pas, dans votre ville, du 15 au 30 octobre, le temps des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada